Excellences, bonjour, très chers délégués, très chers amis, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Pour commencer notre réunion, je vais avant tout vous demander à tous de mettre vos téléphones portables en version silencieuse et de les garder éloignés du micro lorsque vous les utilisez. J'aimerais aussi vous demander, s'il vous plaît, lorsque vous prendrez la parole, de le faire à une vitesse correcte pour permettre aux interprètes de faire leur travail. Sous le point 1 à l'ordre du jour, c'est un plaisir pour moi que d'ouvrir la 110e séance ouverte. Je souhaite la bienvenue aux délégués représentant les états membres et les états observateurs, les représentants d'organisations internationales et de la société civile, le directeur général, la directrice générale adjointe et tout le personnel de l'OIM. Bienvenue à tous. C'est avec plaisir que je peux vous dire que tout est en ordre pour les pouvoirs et je vous suggère donc que le conseil prenne bonne note de cela. Voilà. Ce point à l'ordre du jour est fait. Passons donc au point 2. Je vais pouvoir vous faire un rapport rapide. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer au nom de mon pays tous nos remerciements à tous les états membres de l'OIM pour la confiance dont ils m'ont fait montre. Lorsqu'ils m'ont élu pour figurer au bureau du conseil depuis les trois dernières années. Ceci inclut donc mon prédécesseur. Le cycle qui s'achève aujourd'hui nous rend très fiers car nous pensons que nous avons contribué à porter notre pierre à l'édifice pour coordonner les activités du conseil par le biais de nos efforts collectifs pour renforcer le rôle de l'OIM afin de lui permettre de soutenir plus efficacement les états membres et surtout pour aider les migrants qui sont souvent en situation de vulnérabilité. Nous avons toujours pensé que le travail du conseil était très important au vu du fait que la migration reste au sommet des priorités de notre travail. En ce sens, je suis très heureux de vous dire que la création du réseau des Nations Unies sur les migrations est devenue une réalité pour soutenir la mise en œuvre, pour soutenir le suivi et l'examen de la mise en œuvre du pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée avec l'OIM qui a été désignée pour être coordonnateur et secrétariat au cours de notre mandat de présidence. Et ceci pour moi est une vraie réussite. Il est aussi important de dire que l'OIM s'est lancée dans des réformes de gouvernance interne afin de rendre l'organisation plus apte à relever la mission qui lui incombe. Je suis sûre que les membres entrant au bureau et le président suivant sauront continuer tout ce travail pour appliquer le plan stratégique de l'OIM et le pacte mondial sur l'immigration pour s'assurer que la migration reste un acte sûr, régulier et ordonné. Et enfin, je tiens à dire que ça a été un vrai privilège, un vrai honneur d'avoir eu la possibilité d'être président de cette instance assemblée. Et enfin, permettez-moi de remercier chaleureusement les membres du bureau, le directeur général et la directrice générale adjointe, ainsi que tout le personnel de l'OIM, de l'excellente collaboration et toute l'assistance qui m'a été fournie pendant ma présidence. Pour finir, je souhaite tout ce qu'il y a de meilleur à mon successeur, à ce rôle de président et je tiens à garantir au bureau que je continuerai à les soutenir autant que je pourrais le faire pendant leur mandat. Merci. Et je donne maintenant la parole à l'Assemblée s'il y a des commentaires ou questions. Si le directeur général veut faire... Directeur général, voulez-vous formuler quelques commentaires ? Le directeur général. Monsieur le Président, très chers délégués, je ne prends la parole que pour exprimer, au nom de l'administration de l'OIM, exprimer tous nos remerciements du rôle que vous avez joué à la présidence de ce conseil. Nous avons une année chargée. Nous avons toujours pu compter sur votre engagement et l'engagement du bureau du conseil pour travailler ensemble étroitement afin de renforcer le rôle de l'OIM dans le programme global de la migration. Donc je tiens à dire ici devant ce conseil, vous adresser tous mes remerciements personnels pour votre dévouement et votre engagement. Et je suis sûre qu'on pourra continuer à compter sur votre soutien en tant que représentant de l'Ethiopie. Merci du fond du cœur. Merci monsieur le directeur général de ces gentils propos. Et nous allons maintenant commencer avec l'élection des membres du bureau. Tout d'abord, j'invite le conseil à nommer un candidat au poste de président du conseil. Et je vais donner la parole à son excellence madame Véronique Abbard, représentante permanente de la Suède. Excellence, c'est à vous. Merci monsieur le président. J'ai le grand honneur de pouvoir nominer mon collègue monsieur Jasperson, représentant permanent du Danemark ici à Genève, à la présidence du conseil de l'OIM. L'ambassadeur Jasperson a 25 ans d'expérience en tant que diplomate et il a une très bonne connaissance de tout ce qui touche au développement et au multilatéralisme. Il a travaillé précédemment au secrétariat pour le développement et la coopération au sein de l'organisation de développement du Danemark, Danida, et à la mission danoise des Nations Unies à New York, auprès des Nations Unies à New York. L'ambassadeur Jasperson a aussi travaillé au Népal en tant qu'ambassadeur du Danemark et il a une grande expérience de travail auprès du ministère des Affaires étrangères danois en Chine donc et pour tous les sujets liés au développement. Il a été le premier vice-président du conseil au cours des 12 derniers mois et a travaillé de façon très efficace, je dois le dire. Et je suis sûre que l'ambassadeur Jasperson est tout à fait apte à assumer la responsabilité de la présidence du bureau. Je suis sûre qu'il sera un vrai atout pour le bureau et pour les États membres. Merci. Merci, Excellence, de cette nomination pour l'élection au poste de président. Et je vais maintenant donner la parole à Son Excellence, M. Khalil Rourahmane-Rachmi, représentant permanent du Pakistan. Excellence, vous avez la parole pour soutenir cette nomination. Bonjour, merci M. le Président. J'ai l'honneur de soutenir cette nomination faite par ma collègue ambassadeur de la Suède. Telle qu'elle l'a dit très justement, l'ambassadeur Morten Jasperson apportera au conseil toute son expérience et ses grandes capacités qui, sans aucun doute, sauront être utiles pour son travail à la présidence du conseil. Il est habitué au fonctionnement de l'OIM et du bureau du conseil, comme l'a dit de nouveau très justement ma collègue. Nous pensons qu'il est la personne idoine pour mener nos travaux pendant l'année à venir. Merci. Merci, Excellence, d'avoir soutenu cette nomination. Et j'aimerais à présent demander au conseil, s'il le souhaite, d'élire son Excellence. Monsieur Jasperson, représentant permanent du Danemark, en tant que Président du Conseil. Personne ne s'y oppose. Il en est donc ainsi décidé. Je le déclare donc à présent élu à ce siège de Président du Conseil. J'aimerais à présent inviter le nouveau Président du Conseil, l'ambassadeur Jasperson, à prendre place ici à la tribune. Merci. 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 Je tiens à vous remercier tous de m'avoir élu. Je remercie tout particulièrement l'ambassadeur Groucho de cette très bonne coopération que nous avons eue au cours de l'année qui vient de s'écouler. Merci, vraiment. Merci. 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 Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai le grand plaisir de prendre la parole pour nominer l'ambassadeur Evan Garcia, représentant permanent des Philippines devant les Nations Unies et autres organisations internationales ici à Genève, au poste de premier vice-président à la tribune pour la période 2019-2020. Sa grande expérience de plus de 30 ans à des postes de diplomate, son travail au niveau régional et multilatéral, toute son expérience dans la migration et son travail au sein du vice-président au sein du bureau au cours des douze derniers mois sont preuves de tout ce que peut faire l'ambassadeur Garcien pour les travaux de cet organe. Ensuite, Monsieur le Président, j'ai le plaisir de nominer son excellence Madame Socorro Flores Liera, représentante permanente du Mexique devant l'ONU et les autres organisations internationales ici à Genève, au poste donc de second vice-président pour la même période. Son excellence Flores Liera a une expérience longue et riche sur les sujets régionaux et multilatérales. Elle a travaillé tout au long de sa carrière à de nombreux postes de ministère à l'intérieur et à l'extérieur de son pays. Elle a beaucoup d'expérience dans la négociation d'instruments internationaux dans le domaine multilatéral et elle a aussi travaillé comme rapporteuse pour le bureau au cours de la dernière période. Et nous pensons donc que son excellence Socorro Flores Liera a toutes les capacités pour contribuer positivement aux travaux que nous allons faire dans le cadre de ce conseil pour l'année à venir. Et enfin, j'ai le grand plaisir de nommer son excellence Lansana Alison Bélier, représentant permanent du Sierra Leone, au poste de rapporteur. L'ambassadeur Bélier a une très solide formation et une longue expérience dans le domaine multilatéral. Sa participation, sans aucun doute, donc, représentera une contribution importante pour le travail du bureau. Monsieur le Président, nous pensons donc que ces trois collègues éminents ambassadeurs que je viens de proposer ont les profils nécessaires et suffisamment d'expérience pour mener à bien les tâches qui leur incombera à la tribune pendant l'année qui nous attend, année qui va être fondamentale pour l'avenir de l'OIM et pour la bonne gouvernance de la migration internationale. Merci. Merci, Excellence, de ces nominations. Et j'aimerais maintenant demander, donner la parole, pardon, à son excellence, M. Prenda Andreas Nanda, représentant permanent de la Namibie. Excellence, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je tiens à vous féliciter à l'occasion de votre élection à la tête de ce conseil, à la présidence de ce conseil. Je soutiens les nominations des membres du bureau telles que formulées et présentées par mon collègue, le représentant permanent de l'Uruguay. Son Excellence, M. Evan Garcia, en tant que vice-président. Son Excellence, Socorro Flores Liera, représentant permanent du Mexique, au poste de seconde vice-présidente du bureau. Et Son Excellence, M. Lanzana Alisson Gberrier, représentant permanent du Sierra Leone, en poste de rapporteur du bureau du conseil. Je suis d'accord avec les grandes capacités de ces personnes pour tenir ces postes. Je suis pleinement convaincu qu'ils sauront nous faire partager leur grande expérience au sein du bureau et qu'ils nous aideront à renforcer le rôle de ce bureau pour gérer les travaux de l'OIM. Merci, M. le Président. Merci beaucoup d'avoir appuyé ces propositions. Le conseil est-il en mesure d'élire les deux vice-présidents ainsi que le rapporteur tel que proposé et soutenu? Pas d'objection? Je les déclare élus. A présent, je propose que le conseil adopte le projet d'ordre du jour, document C-110-1, rêve 1. Avez-vous des observations? La Namibie? Merci, M. le Président. Au nom du groupe africain, je tiens à vous féliciter à l'occasion de votre élection à la présidence de ce conseil. Soyez assurés de notre confiance et de notre coopération pendant la durée de votre mandat. Avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais obtenir des éclaircissements de la part du secrétariat. Le point 10A de l'ordre du jour a-t-il été inscrit à l'ordre du jour pour obtenir des éléments actualisés sur la proposition du directeur général ou pour décision de la part du conseil? En effet, le conseil précédent à sa précédente réunion n'avait pas proposé ce point. Merci. Je vous remercie. J'aimerais donner la parole au directeur général pour nous apporter ces éclaircissements. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Étant donné que c'est la première fois que j'interviens après votre élection, j'aimerais moi aussi, à l'instar des membres du conseil, vous féliciter. Féliciter les membres du bureau pour leur élection et j'aimerais vous réitérer notre engagement à travailler en étroite collaboration avec vous-même et avec le bureau pour le bien de l'OIM. Pour répondre à la question qui vient d'être posée par la Namibie, j'aimerais dire que le point de l'ordre du jour qui vient d'être évoqué par le représentant de la Namibie exige des éclaircissements de notre part pour prendre toute la mesure des consultations intenses qui ont été organisées par l'administration ces derniers mois et lorsque nous dresserons le bilan de ces consultations, nous arriverons à la conclusion que le consensus étendu nécessaire pour renforcer la haute direction de l'organisation n'est pas encore réuni et nous souhaitons donc aller de l'avant et approfondir ces consultations pour parvenir à un résultat positif à nos yeux. Merci. Je vous remercie. Compte tenu de ces éclaircissements et en l'absence de proposition d'amendement à cet ordre du jour, puis-je considérer que l'ordre du jour est adopté ? Pas d'objection, 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 l'ordre du jour est adopté ?